Hey salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installé pour cette nouvelle analyse du pick and ban tournament. Aujourd'hui le round 5, chiffre impair donc uniquement la loser bracket sur ce tour. Avec un match opposant kebab à Yao, ça croit que je suis vraiment bon qu'à vous parler de bouffe sur cette chaîne, mais on va quand même essayer de parler un peu de Pokémon. Alors ce kebab il nous vient tout droit d'Italie avec un palmarès bien garni, vainqueur de la Smogon Premier League et de la Coupe du Monde en plus d'autres performances notables sur les gros tournois individuels. Et le client qui l'a commandé se prénomme Yaos, joueur français avec une expérience dans la consommation de sandwich calorique inexistante à ce jour, mais il faut bien une première à tout, alors tout ce qu'on peut lui souhaiter c'est de bien choisir son pain et de ne pas se tromper de sauce, aller à table. Alors pour cette draft priorité à Yaos qui va éjecter en ouverture le tristement célèbre Glyscore, deuxième Pokémon le plus banni du tournoi derrière Curé, mais je serais pas étonné s'il venait à récupérer la première place d'ici la fin du tournoi. En réponse, Kebab va strike coup sur coup Garde de Fer et Gromago, deux Pokémon offensifs qui peuvent être joués dans un peu tous les types de teams, ils ont chacun une multitude de 7 possibles qui les rendent extrêmement imprévisibles, et le joueur italien ne semble pas avoir envie de donner ses deux armes ultra flexibles à son jeune adversaire, et comme très souvent c'est Zamazenta qui profite des bannes des immondes bestioles de la première phase, alors on verra si ça a été vu par les deux joueurs, Yaos qui enchaîne avec un ban de la Gros Smith et du Gros Poisson, donc une volonté très claire de manger proprement côté français, aucune envie d'en foutre partout, je respecte ce choix, et ce qu'on remarque surtout c'est que Zamazenta brille encore plus, et que King Gambit devient terrifiant, si Kebab le banne pas derrière, il offre la possibilité à Yaos de le prendre, je trouverais ça très dangereux de sa part, et ce fou malade décide de banne Ting Lu, donc Scalperer est en liberté, je suis très étonné de ce choix du joueur italien, alors je vais essayer de justifier ça en me disant que peut-être son plan est de bait le pic du Scalperer, pour que lui puisse prendre Irfoudre et Zamazenta, ça me semble être la seule explication qui vaille vraiment une telle prise de risque à mon sens, du coup la question est de savoir si Yaos va tomber dans le panneau, ou s'il va continuer à mettre en place sa stratégie, et bien je crois que ce pic de Dragapult nous donne un premier élément de réponse, et regardez avec quoi Kebab enchaîne, il avait tout prévu, il a attiré le pic du Lansaurien avec son Ting Lu pour pouvoir récupérer le King Gambit, parce qu'il ne voulait pas le ban, il avait vu que le Scalperer devenait hyper intéressant, mais il n'avait pas la priorité sur le premier pic, donc il a tenté un bluff pour le récupérer, et ça a fonctionné très malin de la part du joueur italien, qui nous montre toute son expérience sur ce petit coup de poker bien senti, et ne faisons surtout pas injure au Hameau Vénus qui profite de l'absence de Volcarona, et qui pourrait éventuellement être joué E-Linguish pour donner une seconde vie au Scalperer, donc pas un Zamazenta, mais clairement pas un mauvais pic pour autant, Yaos qui tente de réagir et qui récupère Roigada de Galar pour le Hameau Vénus, et fort y voir pour le King Gambit, ce sont deux très bons choix évidemment, avec cette possibilité de jouer le Slowking avec Lanceflamme ou Focus Blast pour empêcher que le King Gambit ne vienne trop facilement et foutre le Zbull, mais ce que j'aime bien c'est sa synergie avec Dragapul, puisqu'il pourrait jouer Chili Reception plus le Bandeau Choix sur Lansaurien avec Infiltrator, pour désamorcer la menace du Sub-CM Amo Vénus avec le Terrasol ou le Terra Acier, et le Great Tusk il peut vraiment l'ajuster comme bon lui semble, par exemple un set Bulk Up pourrait faire office de petits suppléments boursins ici, je trouve ça pas dégueulasse du tout, je sais pas ce que vous en pensez, après peut-être que vous bouffez Burger King, je sais pas moi c'est quoi vos projets de vie, je suis pas là pour juger, et pendant que je vous raconte que des conneries, le petit Kebab il a chopé Landorus pour lui donner un Rocker, du Pivoting et un Check à Tusk, du coup je pense que ça va plutôt jouer le set Assoves sur Slowking côté Yaos, avec de la défense physique pour avoir le luxe de jouer 4 attaques, avec tout le coverage dont il a besoin, on repasse sur les bannes, et Yaos qui va retirer du jeu Primarina, ok, avec un Rogada de Galar j'aurais pas envisagé que ça soit sa priorité, mais il craint peut-être un set Assoves qui vient sur Dragapult, et qui pivote ensuite sur Slowking avec Flip Turn pour mettre la pression avec son King Gamby, bon pourquoi pas, je pense qu'il pouvait mieux faire ici honnêtement, Wivile ou Samuroth me semblent beaucoup plus dangereux, mais ça reste des pics intéressants pour lui aussi, donc je peux comprendre pourquoi il ne veut pas les bannes, de son côté le sandwich grec d'origine italienne reste très cohérent dans ses choix, avec un ban de Corvaius et Dogarpon, deux menaces évidentes pour son équipe, l'une défensive bien sûr et l'autre offensive, ah bah voilà, ça c'est beaucoup mieux de la part du joueur français, Yaos qui se ressaisit et qui va dégager Feu Perçant et Roring Moon pour finaliser ses bannes, et comment lui donner tort en voyant sa draft, et en connaissant le potentiel destructeur des deux dragons du Moyen-Âge, Kebab qui met également fin à sa phase de ban en écartant un autre dragon aux contres inexistants en la personne de Kyurem, après tout logique en voyant sa draft est celle de Yaos qui a un sloking de galard qui pourrait offrir du momentum ainsi qu'un boost de défense avec Chili Reception, donc ouais Kebab il connait, il a de l'expérience, il sait que les frites ça se refroidit très vite, alors autant ne pas en rajouter avec un dragon des neiges, et on entre dorénavant dans la phase finale de cette draft, et Yaos qui prend dans son équipe le cousin de Corvaius, le petit air mûr qui est une jolie réponse à Lando et Gamby en plus de poser les spikes, et réponse immédiate du joueur italien qui vient ajouter un peu de sel à son plat avec l'horrible Garga, qui va offrir beaucoup de sécurité à Kebab contre Dragapult et Sloking, et il semble bien décidé d'abuser du roi Gada pour mettre la pression avec Scalperer, puisqu'il fait appel au roi du metagame près DLC2, le dénommé Zabdos qui apprécie grandement l'absence de Tinglu et Glyscore, ce dernier étant une des raisons principales de sa chute dans le tiers, mais dans ce match-up il a l'occasion de rappeler à tout le monde pourquoi il était aussi fort avant l'arrivée de l'immondes score vol, un set classique avec vol switch me semble être une évidence pour offrir tout le momentum dont Gamby a besoin, attention tout de même à ne pas trop dépendre de Scalperer, il y a un Tusk et un Skarmory en face tout de même, le joueur français qui va essayer de terminer sa draft en cherchant à ne pas être trop exposé à la salaison de Gigancel et au pivoting du Zabdos, et ça va prendre Dimoré encore lui et chef de fer qui lui par contre est pique de manière beaucoup plus occasionnelle, mais je le trouve hyper intéressant ici en Choice Specs ou bien le fameux set Kalmine Iron Defense, Dimoré lui sera très certainement joué avec balayage pour Gamby et Gigancel, et il incarne presque immédiatement la menace la plus importante pour l'équipe de Kebab qui n'a plus qu'un seul pic pour y remédier, et il fait le choix très courageux de choisir Brasegali, assez inattendu je dois dire, je m'attendais vraiment plutôt à un Zamazenta, mais pourquoi pas après tout c'est pas si incohérent, ça peut se placer justement sur Weavile et faire un carnage, et surtout qu'il y a le E-Linguish d'Amo Venus qui traîne, donc en fait ça peut vraiment être l'homme du match Brasegali, alors est-ce que le joueur italien va tous nous faire passer pour des amateurs en cuisine, ou est-ce que Yaos va ajouter un peu de poulet tandoori à son Kebab pour le rendre encore plus savoureux, et bien la réponse tout de suite. Alors en entrée, Kebab se retrouve un peu avec l'embarras du choix, il a beaucoup d'options assez intéressantes en lead, il a Landorus, Gigancel et Zapdos, donc son choix devrait dépendre de ce qui lui semble le plus optimal face au potentiel lead de Yaos, et comme le joueur français devrait normalement ouvrir avec Roigada ou Dimoré, bah je vois plutôt un Garga côté italien, ok super je passe pour une belle andouille moi avec ça, Fort Ivoire lead d'un côté et Elector de l'autre, c'était d'ailleurs pour ça que j'avais pas cité Tusk comme lead potentiel parce que ça perdait l'ouverture contre beaucoup trop de choses, et du coup tu offres le momentum d'entrée de jeu, j'étais pas hyper fan, alors éventuellement il aurait pu partir sur un chef de fer veste de combat qui n'était pas déconnant sur le lead matchup avec cette possibilité de Volswitch, Future Side ou Taken Cutter, mais avec un Roigada de Galar, aucune chance de jouer un assovest Ironcrone, donc c'est pour ça que j'en avais pas parlé, le change éclair qui va partir évidemment sur le Roigada, et bien décidément, encore une fois j'y suis pas du tout, clairement pas dans son assiette le commentateur français, Hurricane donc qui va faire un petit 27% auquel s'ajoute une confusion, sans conséquence puisque ça a pu taper le Chili Reception alors que Kebab a décidé de balancer un peu de mayonnaise partout, de la yellow magique ça se refuse jamais, ça ajoute toujours un peu de saveur à une game de Pokémon, c'est tout ce qu'on aime, le Dimoré évoqué tout à l'heure qui demande déjà de passer au plat de résistance, on est pressé côté français, les tomates hors d'oeuf ça va 5 minutes mais c'est pas comme ça qu'on va battre notre record au développé couché, et le Triple Axel qui part et qui ne va simplement toucher qu'une seule fois, alors que Kebab était resté et continue d'assaisonner le plat de mayonnaise, oh là là il y en a partout là ça devient presque écœurant, mais alors par contre de manière assez étonnante, Kebab n'a pas Tera alors que clairement il se faisait congeler sur le Triple Axel, et du côté d'Yahos on aurait pu éventuellement scout le Tera Water par exemple et renvoyer Roigada, un tour assez moyen finalement des deux côtés, même s'il aurait normalement dû tourner en la faveur du genre français, bah c'était pas fabuleux il faut le reconnaître, allez ça tape le ball switch qui va faire 43% quand même pour envoyer le Scalperer sur le Triple Axel de nouveau, alors est-ce qu'il est Choice Bones ce Dimoré, ça pourrait expliquer les dégâts du premier Triple Axel, et pourquoi ici il n'a pas tapé Sabotage qui était vraiment gratuit, le Cotocliffe qui est cliqué sans trop de réflexion côté italien sur l'avenue du Fort Ivoire, on est dans une game de gros cliqueurs pour l'instant, il y avait moyen de prendre plus d'initiative ici en remettant le Elector, allez ça va mettre les ROX alors que ça envoie le Landorus, Kebab qui semble accepter de prendre un gros Ice Spinner juste pour poser ses ROX, ça me semble une nouvelle fois un peu de l'autopilote de mauvaise qualité tout ça, bah tiens Téma le Mister Freeze Guarissa que vient de se bouffer le Demeteros, 95% pour foutre des cailloux qui vont se faire retirer prochain tour, ça sans le sandwich triangle d'art d'autoroute ça, il y a mensonge sur la marchandise, c'est pas le Kebab que j'ai commandé, allez ça essaye de se rattraper en rajoutant un peu de salade, mais le français naturellement expert en gastronomie, on lui fait pas, il avait tout vu et c'est une nouvelle Rindo Berry qui nous est offert sur un plateau pour absorber le Neherbe et faire le ménage sur la table avec un petit tour rapide des familles, alors c'est qui les boss de la gastronomie les gars ? En tout cas le joueur italien qui refuse de ternir l'image de l'Italie de la sorte et qui va tenter de se rattraper sur le dessert en envoyant le Enamorus, très certainement Scarf avec E-Linguish comme annoncé lors de la draft, sinon il ne l'aurait pas envoyé sur un Fort Ivoire plus un en vitesse, Earth Power qui devrait être cliqué sur le Roi Gada, voilà c'était le seul play des deux côtés, alors Kebab qui jusqu'à maintenant a pas mal cliqué comme un esservelé, est-ce qu'il va continuer dans cette direction en essayant de choper une full para et gratter des dégâts sachant que Yaos peut anticiper le switch et simplement faire Chili Reception plutôt que Sludge Bomb ? Non, ça préfère jouer safe et conserver le E-Linguish pour mettre le King Gambi et Yaos qui continue d'être irréprochable avec un Chili Reception bien senti qui lui permet de garder le momentum et il va envoyer Fort Ivoire, bah là du coup il devient critiquable parce que son Fort Ivoire il a pas knockoff, sa dernière attaque est en séisme ou headlong, donc du coup à part faire 30% au Zapdos pour se faire paralyser avec Statik, je vois pas très bien le projet, Skarmory était bien évidemment le play pour poser les spikes et gêner les venues de King Gambi et de Gigancel, il n'a rien à craindre du switch sur Zapdos derrière, il a un Roi Gada en pleine santé, donc ouais pas un super play côté français, et ça se confirme avec ce tour, le headlong qui part dans le vide sur la venue du Zapdos, et du coup derrière ça va, hein ? Mais qu'est-ce qu'il fout le Kebab il est complètement périmé, c'est pas possible ? Pourquoi il tape vol le switch ça n'a aucun sens ? Le Roi Gada il peut tanker le Hurricane Confusion plus le change d'éclair, c'était vraiment pas une perte de momentum, surtout que je me suis un peu trompé sur les dégâts, mais je pense vraiment que ce Elector est offensif, il prend trop cher sur toutes les attaques, et il a dépassé un Tusk qui visiblement a bien bouffé, vu ce qu'il inflige Hollando à moins 1 attaque et au Zapdos, bon bref très étrange tout ça, en tout cas cette fois il devrait normalement taper le Hurricane, bon ok j'abandonne, ce mec n'est définitivement pas net, ne bouffez pas ce Kebab il est empoisonné, c'est l'intoxication alimentaire garantie, non mais sérieusement qu'est-ce qu'il est en train de nous cook celui-là ? On est tour 14 et il a déjà lâché au moins 7 dingueries, et heureusement qu'il est moulu et que ça lui permet de rester en vie dans cette partie, parce que là de nouveau il proque la statique, mais sincèrement en dehors de ça il est transparent depuis le début de cette game, le joueur italien, il a faux sur toute la ligne, en tout cas c'est clairement pas le problème de Yaos qui récupère un kill précieux pour son air mur qui devient maintenant extrêmement menaçant après une iron défense, le Enamorus qui met fin à la très belle prestation du Fort Ivoire, deux kills à son palmarès, l'Aerox de posé et un petit Rapid Spin, de nouveau ça n'envoie pas le air mur mais plutôt le Roi Gada, le Tellurie Force qui est lâché pour essayer de passer en force, Kebab a bien compris qu'aujourd'hui c'était un peu sa seule chance, et il va obtenir une première Full Para, attention côté français, deuxième Earth Power mais cette fois heureusement pas de Full Para, et la cage éclair qui vient neutraliser le Hameau Vénus, mais le Sloking est dans la range maintenant de Tellurie Force, Kebab qui sent une opportunité de retourner la table et qui envoie le Brasegali sur le Skarmory, attention attention les problèmes peuvent vite arriver maintenant, Kebab qui décide de scout le Terra du Skarmory et qui va mettre Gigancel alors que ça n'a pas Terra côté Yaos, mais ça a fait Taunt, what the fuck c'est quoi ce que les affreux je comprends pas du tout, le Blaziken aurait été plus rapide et aurait fait dans ce Lame, et donc du coup le Taunt aurait servi à quoi ? Le Brasegali n'avait plus besoin de faire des abris pour prendre des boosts de vitesse, puisqu'il allait minimum en chopper 2 à la fin de ce tour puis celui d'après, vraiment là je suis incapable de vous expliquer ce play, bon sans conséquence en tout cas et c'est tant mieux pour le joueur français, la salaison qui part sur le Switch sur Chef de Fer mais qui est cap obscur, c'était assez prévisible qu'il allait la mettre sur un de ses Pokémon pour contrer Garga, et pour le coup le Iron Crone était le plus évident, alors lui qu'est-ce qu'il nous réserve puisqu'il peut clairement sweep, une première Iron Défense pour se mettre à plus 2 et encaisser sereinement le séisme, Focus Blast ensuite qui va Miss, ça avait anticipé la venue du Scalperer mais encore une fois c'était un très mauvais play, donc le Miss est presque mérité, cette fois ça tape le Taken Cutter sur un troisième séisme, le Chef de Fer qui se retrouve assez low là quand même, c'est un peu dommage cette expo force juste avant, Kebab qui envoie à la mort son Enamoru sur un deuxième Iron Défense, encore un play franchement douteux mais de nouveau pas puni, c'est vraiment un festival cette game, et là pourquoi ils se barrent, ils sont complètement foncedés les deux ou quoi ? Il a pas compris Yaos qu'il était plus rapide même s'il escarfe grâce à la paralysie, ouïe 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 c'est un bel exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire en game là, j'espère que vous avez remarqué toutes les erreurs commises dans cette partie, et ça se trouve on est même pas au bout de nos peines, bref du coup le Moonblast qui va faire 40% Oscar Mori clairement pas l'idée du siècle, et ça va mettre le Roi Gada pour tenter ensuite de faire une Chili Reception pour reprendre le Momentum, on espère simplement pas de full para, Kebab qui essaye de limiter la casse en mettant Garga sur une potentielle paralysie pour tenter de le soigner, mais c'est loupé, et Yaos qui va récupérer un kill avec son Chef de Fer, à moins qu'il décide d'inventer une nouvelle dinguerie, non ok pas cette fois, le Psychic Noise qui se débarrasse du Enamorus qui a vécu bien au-delà de ce qu'il aurait dû, Brasegali qui est envoyé en sauveur pour débuter la remontada italienne, protect sur le Psychic Noise pour se mettre à plus 1 en vitesse, Yaos qui a préféré la jouer safe en restant avec son Chef de Fer, c'est vrai qu'une danse lame sur le Switch aurait mis fin à la game, donc je comprends tout à fait ce choix de ne pas Switch, et un petit Fire Punch qui vient terminer l'arrière grand-père de Cobaltium, Dragapult évidemment envoyé pour répondre à la menace, Brasegali, je rappelle que les deux joueurs ont encore à ce stade de la partie toujours leur terra de disponible, mais je serais même pas étonné s'ils ont oublié que la mécanique existe vu la tournure salade-tomato-oignon qui a prise la game, bon apparemment il y a encore un peu de lucidité côté français puisque ça terra dragon sur le no-coff pour retirer à point ce magnifique poulet avec une dragon darts, et il avait la focus sage que draga donc il a terra non pas pour tanker, mais pour assurer le kill parce que sans ça le Brasegali aurait encaissé, bien joué de la part de Yaos, la remontada numéro 2 entamée par le Kingambi, champion ultime des remontées stratosphériques de la stratégie Pokémon, va-t-il encore le faire ? Alors il pourrait bien se faire stopper très net dans son élan avec un petit feu follet, et comme on sait qu'il n'a pas la Lum Berry mais les restes, et bien ça rendrait sa tâche très compliquée, mais mais mais, il est de 1 peut-être terre à feu, et de 2 le Skarmory n'a potentiellement pas Iron Defense vu qu'il arrive il 1-7 avec Provoke, alors voyons voir ce que ça raconte, KG Clair du coup qui est lâché, pas de terra côté kebab, et ça termine le Dragapult, ça n'a pas cherché à se placer, Hermure qui est envoyé à Teal les armes pour gagner le duel, le Gambi qui va terra 100% au prochain tour, Spectre ou Ferry étant les plus probables, maintenant qu'on sait que ce n'était pas le terra feu, et c'était le terra vol, alors que ça a de nouveau lâché la Provoke côté Yaos, mais cette fois-ci elle fait sens, puisqu'elle empêche le Scalperer de placer une danse lame, le Body Press pour gratter quelques dégâts, et la Cotocliffe qui va faire 49%, c'est vachement épicé ça comme attaque, mais surtout la Rocky Elmette qui va petit à petit affaiblir le King Gambi, par contre encore une fois, pourquoi il ne fait pas Roost en fait ? Mais surtout qu'il l'a en plus, c'est quoi ça encore ? Pourquoi il y a une aberration de tous les 3 tours dans ce match ? C'est n'importe quoi ! Tout ce qu'il avait à faire, c'était enchaîner les Roosts et les Provoke, surtout qu'il avait des chances d'obtenir une Full Para, et attendre que le Gambi se tue sur la Rocky Elmette, mais maintenant avec ce Body Press horrible, et bien il ne pourra pas appliquer ce plan, et il se retrouve exposé à un Sweep de Gambi, puisqu'il devra choisir entre Roost sur la SD, ou Tone sur le Cotocliffe, et donc la mort du Scarmory, sincèrement je suis sidéré par les plaies là, surtout que c'est évident qu'Yahos ses jeux au jeu, il montre de belles choses par moment, en plus c'est tellement dommage ! Bon bah voilà, problème réglé, il se mange un crit, et on se retrouve maintenant sur du Yellow Magic Gaming, si le Dimoré est Full Para, ou qu'il ne touche pas ses 3 Triple Axels, et bien Kebab gagne ce match, à condition que lui non plus ne soit pas Full Para, faites vos jeux mesdames et messieurs, c'est parti ! Pas de Full Para, le Triple Axel qui part une fois, deux fois, et trois fois ça passe pour le joueur français, mais attendez c'est pas fini, il y a le Gigancel derrière, Rebolote s'il ne touche pas les Triple Axels, et qu'il recover, et bien c'est terminé pour le joueur français, allez Yahos c'est quand même toi, qui as été le plus entreprenant sur cette game, tu mérites un peu plus que Kebab, Toujours pas de Full Para, allez, et la Triple Axel qui va terminer le Gigancel en deux coups, ouf, ça passe, ça passe pour Yahos, qui remporte cette game totalement illisible quasiment du début à la fin, mais qui nous aura offert un sacré suspens sur le rush final, bravo aux joueurs français, mais qui devra encore batailler pour passer l'obstacle italien, puisque je vous rappelle que c'est un BO3, et si vous voulez connaître l'issue finale de la rencontre, et bien je vous invite à rejoindre le Discord de Coup Critique, qui se trouvera en description, j'espère que la game vous a plu, et que vous avez été capable d'identifier les erreurs commises par les deux joueurs, n'hésitez surtout pas dans les commentaires si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre, allez je vous dis à très vite mes champions, bye bye !